bonsoir messieurs ouais dg qui boit une vitèle ça vous épate moi aussi donc bienvenue on va entamer ce nouveau format de critique cinéma vous voyez que j'ai investi dans un néon le budget ça commence un peu augmenté bon par contre fallait pas s'attendre un miracle la mandarin j'ai pas encore eu le temps ça va venir vous inquiétez pas et il faudra me dire vraiment ce qui vous plaît et ne vous plaît pas dans ce format y compris dans le décor je vraiment le moins de truc qui déconne pour vous le monde voilà on dit putain c'est pas terrible je veux vraiment avoir retour dans les commentaires pour améliorer au maximum cette émission ce format qui est pour moi très pauvre parce que je parle en direct à la caméra d'un avis ou deux certains films c'est pas forcément le truc le plus riche qui soit c'est pas extrêmement travaillé donc je compte vraiment sur vous pour améliorer l'émission pour vraiment qu'on arrive à trouver un format plutôt correct ensemble voilà faudra dire voilà par rapport à la déco ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas allez je sais pas si vous avez des idées même de mettre d'autres lumières aux dispositions des néons n'hésitez pas je prendrai vraiment les meilleurs avis dans les commentaires donc on va commencer ce nouveau format critique cinéma avec la saga chocchi alors j'ai pris des notes incroyable ça m'arrive jamais donc on va passer en revue le dernier film cult of chocchi le septième opus de la saga mais avant toute chose je vais revenir sur les six premiers voilà je vais vous donner mon avis rapidement sur les six premiers on y reviendra parce qu'on va faire un spécial horreur pour halloween avec sid donc je pense qu'on fera un format lunettes noires pour nu blanche on parlera de toutes les grandes sagas des années 80 comme halloween même si là ça serait plutôt fin 70 vendredi 13 freddy etc etc donc on va commencer avec le premier bien évidemment charles play j'espère que vous voyez bien la boîte en français jeu d'enfant donc un film de 88 réalisé par tom holland tom holland d'ailleurs qui n'a pas fait grand chose outre ce jeu d'enfant va rien de vraiment très très marquant on va pas dire que c'est le réalisateur du siècle d'ailleurs en fait l'homme de la saga c'est avant tout donne mon chine voilà c'est le mec qui a écrit tous les scénarios de tous les chocchi c'est lui qui a créé le personnage et c'est lui qui écrit vraiment tous les scénarios de tous les films et ça ça n'arrive vraiment jamais que ce soit en films d'horreur ou même dans d'autres sagas que vous connaissez y compris star wars ça regardez ce qui s'est passé avec les nouveaux l'année dernière où george lucas avait écrit un premier script qui a été rejeté par kathleen kennedy finalement ils ont préféré partir sur un nouveau truc donne mon chini ça doit être le seul mec qui a commencé une saga il ya à peu près 30 ans qui officie encore et qui a écrit vraiment chaque film donc rien que pour ça c'est plutôt cool donc il ya une certaine forme de continuité dans la saga par rapport au fait qu'on a le géniteur de la saga qui est derrière chaque film voilà c'est ça qui est intéressant juste je notez parce que j'ai oublié de vous le dire en intro là je commence par tu qui vous rendez bien compte que là je ne parle pas de chef-d'oeuvre je ne parle pas de grands moments du cinéma on n'est pas en train de visionner un kubrick on règle les scott de la grande époque ou un james cameron etc etc ça reste des petits films d'horreur avec un budget plutôt correct je vais revenir là dessus mais bien évidemment mon avis sur le dernier opus il va être en fonction de toute la saga et c'est un peu comme j'ai fait pour resident evil ou le metal gear même si pour moi metal gear si tu les prends séparément ce sont de très très grands jeux voire les plus grands jeux qui existent actuellement mais bon ceux qui voient là ce ne sont pas des très grands films mais c'est une saga pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie parce que moi ça va faire chier je vais sortir une anecdote mais j'ai connu les films grâce au vidéoclub de l'époque et ça je pense que vous êtes certain pas avoir connu et c'était vraiment une époque géniale parce que je me rappelle moi quand j'étais à rouen que j'étais chez mon grand père parfois il m'emmenait quand j'étais en vacances il m'emmenait au vidéoclub et moi tout le temps quand j'avais 6-7 ans j'allais dans le rayon film d'horreur parce que à l'époque pour ceux qui n'ont pas connu ces magasins les films étaient rangés en fonction de leur genre donc vous aviez une partie comédie une partie action et notamment la partie film d'horreur qui était tout le temps d'ailleurs au fond des vidéoclubes genre au fond à droite au fond à gauche les films ils étaient bien cachés et c'était les jaquettes les plus graphiques où tu avais souvent du sang bien évidemment il fallait faire vendre mais tu avais voilà souvent des éléments très graphiques dans ces jaquettes qui moi en tant qu'enfant de parler beaucoup j'avais vraiment envie de voir ce que les films et j'ai découvert du coup de ce qui complètement par hasard quand j'étais gosse et je me rappelle notamment le 2 qui était traduit chez nous par tchucky 2 la poupée de sang en anglais 2 en anglais 2 en anglais c'est child's play 2 child's play 2 plutôt on devrait dire celui-là je l'ai fait louer genre trois quatre fois en deux semaines c'est un truc de ouf j'étais fan 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 de de chucky quoi quand j'étais petit j'avais 6-7 ans mais je vous explique au fur et à mesure faut pas que j'aille trop vite donc jeu d'enfant premier film avec alex vincent qui joue on dit barclay vous m'excuserez j'ai parti tout le long du casting mais il faut retenir alex vincent parce qu'il revient dans le dernier film le véritable acteur qui a joué dans jeu d'enfant le premier il revient dans le tout dernier film le même acteur le même personnage bien évidemment parce qu'il a été remplacé dans le 3 vous allez comprendre pour ceux qui connaissent pas bien la série donc premier film qui est pour moi le meilleur c'est vraiment le meilleur de la saga le plus maîtrisé le plus noir aussi le plus glauque si vous le matez maintenant avec un oeil d'adulte que vous n'avez jamais vu la saga que vous vous attendez à voir un film noir qui fait qu'il faut vraiment les jetons c'est pas le bon film clairement ces films là ont quand même vachement vieilli c'est une petite poupée qui doit faire même pas un mètre vingt tu t'étonnes bien que ça fait pas méga peur même une poupée qui parle aussi horrible soit elle c'est pas ce qui te fout le plus peur bien évidemment mais n'empêche qu'il ya un vrai charme dans ce film donc on a brad dourif qui doit être vraiment je crois le seul acteur qui est présent dans tous les films un peu comme don manchini et le scénariste de tous les films brad dourif a assuré la voix de chucky sur tous les épisodes donc il joue en personne dans le film dans ce premier film au tout début c'est un tueur en série qui est recherché par la police il se fait abattre dans une boutique de jouets où il y a la poupée good guy qu'on voit ici et juste avant de mourir il transfère son âme dans la poupée de chucky voilà c'est ça en fait le début du film et bien évidemment il ya un gamin qui parce qu'il ya une grosse un gros marketing autour des poupées bravia donc le nom de cette marque de poupées et le petit enfant donc s'appelle andy barclay veut absolument en avoir un pour noël sa mère un job de merde elle a pas beaucoup d'argent elle arrive finalement à s'en procurer une via un sdf et du coup elle lui offre et bien évidemment la poupée que que le petit garçon récolte et ben c'est celle qui est possédé par le tueur en série voilà ça donne lieu à un quasi huis clos je peux pas non plus dire que c'est un vrai huis clos ce premier film parce qu'il ya quand même des extérieurs mais il ya une ambiance huis clos la plupart des scènes se passe dans l'appartement de andy et pendant quasiment tout le film on se demande si le petit hallucine si vraiment la poupée est en vie ou si c'est lui qui commet les morts donc il ya un jeu là dessus mais ce qui est ce qui est un tout petit peu dommage ce qui aurait vraiment été je crois assez génial c'est que ça finisse sur une fin ouverte on ne sait pas finalement si le petit complètement taré ou si chucky existe bel et bien voilà n'empêche que c'est un très bon film pas un très bon film un bon petit film d'horreur de l'époque qu'on a tous kiffé pour ceux qui ont vu quand on était gosse et que je rematte à chaque fois avec plaisir parce que moi c'est une grande partie de mon enfant donc j'aime beaucoup ce premier film pour moi ça reste le meilleur de la saga ensuite on a eu chucky 2 la poupée de sang donc child's play 2 avec christine élise qui joue kyle et andy barclay donc joué par alex vinson qui reprend ce rôle donc petit garçon donc là d'écouter c'est la suite logique du premier un peu plus orienté action c'est pas mon préféré je l'aime bien j'ai une certaine affection pour ce film j'aimais beaucoup christine élise en fait quand j'étais petit parce que je l'avais un petit peu comme une sorte de grand babysitter puisque c'est un peu là la babysitter de handy c'est sa demi-soeur on va dire par adoption et la poupée encore mieux fait que dans le premier il ya beaucoup elle a beaucoup plus de temps de présence à l'écran chucky commence à avoir beaucoup plus de punchline et d'humour que dans le premier parce que le premier vraiment très orienté horreur film d'horreur comme c'était le cas de la plupart des films des années 80 là ce film est sorti si je dis pas de bêtises en 90 donc deux ans après et on commence à basculer dans dans un truc plus orienté action voilà c'est là où ça bascule un peu on commence à s'éloigner un peu du genre horreur et il ya beaucoup de scènes quand tu les mates maintenant avec leur cul où tu te marmes tu peux pas faire autrement un film que j'aime bien que j'ai beaucoup aimé que j'ai fait louer genre 4 5 fois en deux semaines à l'époque donc j'ai aussi une certaine affection pour lui ensuite alors là c'est là où la série commence à partir grave en couille enfin plus tôt est parti grave en couille chucky 3 alors ceux qui 3 j'ai pris des notes je m'excuserai parce que je ne connais pas tout par coeur attendez j'ai pris des notes sur chucky 3 info que j'ai récolté sur mdb j'étais pas au courant de tout donc ça en fait c'est un film qui est sorti en 91 il est sorti seulement neuf mois après le 2 tout le doux c'est un truc qui arrive quasiment jamais parce qu'universal donc il produisait chucky 2 a commandé directement à don mancini donc le scénariste une suite et il fallait qu'il écrive tout de suite alors que le 2 était même pas encore sorti au cinéma donc neuf mois après départ débarqué child's play 3 donc traduit chez nous par le chucky 3 on le voit pas mais le titre français c'était chucky 3 là c'est la jacquette anglaise et en fait ce que disait don mancini c'est que il se sentait pris de court il avait plus d'idées il avait tout donné dans le 2 et il n'avait plus aucune idée et pour lui c'est vraiment le film dont il a le plus honte dans la saga ce qui est aussi le cas de brad de wry faire l'acteur qui double chucky ils sont vraiment pas contents de ce film et je pense que ce qui a énervé aussi beaucoup de gens c'est qu'andy barkley présent dans le film sauf qu'il a il est censé avoir genre 7 ou 8 ans de plus parce que l'action se passe en 98 et du coup ils ont pris un autre acteur qui s'appelle justin walling qu'on voyait notamment pour ceux qui regardaient à l'époque sur sur canal les aventures de louis et clark avec terry hatcher rappelez-vous moi j'ai mes deux quand j'étais petit bref justin walling qui est un acteur vraiment transparent qui ressemble quand même c'est vraiment une fille physiquement pourrait dire qu'il ressemble à l'ex-vinson une version adulte d'alex-vinson d'ailleurs il ressemble plus à l'ex-vinson dans chucky 3 que l'ex-vinson ressemble à sa version enfant dans dans le dernier de chucky parce que l'ex-vinson a beaucoup beaucoup changé depuis qu'il est gosse c'est pas forcément dans les choix de casting physiquement par contre il s'est pas jeune il ne s'est pas joué l'écriture est catastrophique il ne se passe quasiment rien ça se passe essentiellement dans un camp militaire là où les deux premiers t'es dans dans une zone urbaine et c'est ça moi j'en ai pas encore parlé parce que je vais aller assez vite les deux premiers ce qui les rend géniaux c'est que ça pourrait se passer chez toi notamment le premier quand tu étais gosse tu pourrais dire voilà j'ai acheté tel jouet et putain il va s'éveiller il va me tuer parce que tu as l'impression de retrouver un peu ton environnement toi de chez toi ou ou de la banlieue dans laquelle tu es alors que là dans le 3 l'identification marche beaucoup moins parce qu'on se retrouve dans un camp militaire ce que à mon avis très très peu de gens pouvaient s'identifier je pense qu'il y a très peu de gens qui étaient passés par l'armée ou qui voulaient devenir militaire en battant le chucky 3 donc identification qui marche pas beaucoup et voilà beaucoup moins d'idées beaucoup moins de vannes même s'il ya quand même quelques punchlines de chucky mais bon voilà une structure narrative qui est très 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 fainéante de toute façon c'est reconnu par le scénariste lui-même par contre moi j'aime beaucoup la fin la fin dans la fête foraine je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas la saga mais le ending dans la fête foraine moi j'adore comme j'adorais d'ailleurs le 2 dans l'usine la fin dans l'usine était mortel j'adore ce ending dans la fête foraine vraiment je trouve que c'est d'ailleurs une des meilleures morts de chucky parce que bien évidemment chaque film chucky meurt mais à chaque fois il revient donc je voulais vous sortir quelques trivia donc ouais je vous ai dit par rapport au budget ah oui c'est ça on avait demandé à peter jackson apparemment de réaliser chucky 3 il a refusé je crois qu'il a bien fait parce que quasiment personne n'aurait pu faire quoi que ce soit avec ce scénario franchement on va pas vouloir en réalisateur parce que oui j'ai noté j'ai noté le nom derrière parce que je les connais pas tous par coeur donc je vous vois donc c'est jack bender j'ai noté ça mais j'ai une écriture c'est d'ailleurs où il finira même pas me relire jack bender donc qui a fait chucky 3 on peut pas lui revouvoir c'est pas de sa faute mais voilà peter jackson avait été appelé pour pour réaliser éventuellement le film ce qu'il a refusé je pense qu'il a bien fait donc ça a fait un méga flop ce chucky 3 c'est complètement planté au box office puis voilà il sortait à peine un an neuf mois je vous dis après le 2 donc personne n'est allé le voir et c'est pour cela qu'il a fallu attendre sept ans pour bride of chucky voilà le quatrième opus de la saga réalisé par ronnie ou alors j'ai pris aussi des petites notes pour chucky 4 est ce que je les ai gardés oui alors parce que ça j'avais pas bien capté le 3 se passe en 98 et donc celui-là chronologiquement il se passe seulement un mois après le 3 ce qui fait peu de sens je vous avoue ce qui fait peu de sens parce qu'on a vraiment l'impression quand tu m'as bride of chucky qui s'est passé une décennie ce qui est logique parce qu'ils ont mis 7 ans entre le 3 et le 4 à faire le film et du coup je sais pas une endeurs complètement différente on n'a pas du tout l'impression de reprendre là où le 3 s'est arrêté on sent qu'ils ont vraiment enfin on sent que don manchine a vraiment bien maturé le truc et c'est de réinventer la saga et voilà donc il ya un gros gap entre le 3 et le 4 et j'ai trouvé ça très bizarre quand j'ai lu le truc comme quoi il y avait un seul mois d'écart chronologiquement entre le 3 et le 4 ça m'a fait bizarre qu'est ce que j'avais noté d'autre c'est tout pour le 4 en tout cas un film de ronnie lu ah oui attendez j'avais noté un autre truc ouais j'avais noté un autre truc parce qu'un truc j'ai complètement obligé de vous dire sur le 2 j'adore la bo du 2 pour moi c'est la meilleure de toute la saga et je me suis rendu compte en chiquant imdb que le gars qui a fait la bo c'est pas le bon post-it bordel le gars qui a fait la bio du 2 et bien c'est le même qui a fait la bio de bride of chucky on va essayer de mentionner son nom il s'appelle le professionnalisme de cette émission c'est incroyable ça oui alors oui j'ai vu que c'était très très dur à prononcer s'appelle graeme rival graeme rival je sais pas comment on dit donc c'est le même mec qui a fait la bo pour le 2 et le 4 et c'est marrant parce que je me disais mes deux bo préférés dans dans les chucky dans la saga de chucky c'est vraiment le 2 et le 4 et bien c'est le même mec voilà fallait pas chercher plus loin vraiment celui-là ça doit être un de mes chucky préférés aussi je dirais que c'est le meilleur après le premier c'est un film quand je l'ai vu à l'époque parce que je l'ai vraiment vu à la sortie j'ai vu en 98 j'étais un petit peu déçu de par trouver Andy Barclay au début je pense comme beaucoup de monde parce qu'on avait passé les trois précédents films sur le personnage d'Andy Barclay pour moi il fallait une sorte de continuité je crois de mémoire parce que ça fait quelques temps que je l'ai pas regardé que Andy Barclay mentionné dans le film mais on ne le voit jamais et juste une petite mention et finalement ça fait bizarre de voir chucky qui a complètement laissé tomber l'idée de de le posséder puis même de se venger lui surtout parce qu'il avait déjà laissé tomber l'idée dans le 3 et c'est ça qui est un peu bizarre d'ailleurs parce que la mythologie de la saga un peu changé au fil des épisodes c'est à dire qu'en fait on t'apprend dans les trois premiers qu'il ne peut posséder que les enfants sorte d'âme pure ce qui change après dans la série vous verrez mais je ne veux pas non plus trop spoiler pour ceux vraiment qui voudraient s'y mettre donc en tout cas ouais le 4 m'a vraiment vraiment dérouté par le ton qu'il a employé qui est vraiment très 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 différent des trois premiers et surtout qu'il bascule là dans la comédie 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 noire on va dire voilà un petit peu qu'est ce que je pourrais citer comme film d'horreur j'ai pas vraiment d'exemples en tête là qui me viennent tout de suite pour comparer à à bride of chucky la fiancée de chucky c'est vraiment une comédie noire quoi c'est un mix entre l'horreur le slasher et la pure comédie il ya beaucoup de scènes qui sont moins rires de rire et tout ça c'est mixé un côté road movie qui est vraiment plus on m'appelle le film plus on apprécie moi j'adore les films road movie comme c'est bien fait et celui-là est particulièrement bien fait cela vraiment là je mets l'extérieur de la saga si vous connaissez pas de chucky que vous n'avez rien à foutre de la saga mater juste celui-là il est vraiment bien en fait juste à mater en tant que film à part il ya vraiment une bonne va bien il ya une bonne ost en plus il ya de deux musiques de robes zombies à une musique de blondie je sais pas il ya une ambiance particulière puis voilà il ya ronnie houdé à la caméra qui avait également signé l'adaptation de freddy versus jason qui était aussi elle vraiment cool moi c'est un des films que j'aime bien même si c'est un gros nanar freddy contre jason mais c'est assumé voilà et je trouve que ce film remplit parfaitement son contrat c'est certainement une des meilleures suites au premier film tout en étant complètement différent et en partant dans un direction dans laquelle on attendait pas quoi on attendait pas ce film très 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 bien la fiancée de chucky et ensuite on a eu en 2005 chez nous parce qu'en 2004 2004 aux états-unis seed of chucky chez nous le fils de chucky là vous reconnaissez évidemment la jaquette qui fait référence à shining alors j'ai complètement oublié de vous dire mais ça c'est pas la vraie jaquette en du film la vraie jaquette je sais pas si vous verrez bien en fait c'était ces artworks là de chucky et tiffany c'est cette jaquette j'avais acheté ça il ya quelques années je sais pas ce qu'ils ont foutu c'est dégueulasse c'est pas la vraie jaquette ça c'est le poster en tout cas qu'on a eu pour la sortie du cinquième film en europe en france en tout cas je sais qu'il est un peu différent aux états unis et j'ai eu de la chance j'ai pu le voir au cinéma en france il est sorti je crois donc quatre cinq salles à l'époque j'ai galéré pour pour trouver une séance un truc de ouf il était très très mal distribué et le truc qui s'est passé c'est que le script du 5 était quasiment terminé en 98 et don manchini l'avait filé à universal qui ont dit non on veut pas le faire c'est nul c'est n'importe quoi et finalement en 2003 il ya une filiale d'universal qui a dit bon ok vas-y fais ton film et donc du coup il a dû attendre 2003 pour relancer le projet parce que moi je me souviens voilà j'étais quoi j'étais ado j'avais 12 13 14 ans et à l'époque je regardais sur internet l'avancée du cinquième film qui s'appelait à l'époque son of chucky où il a été traduit par le fils de chucky mais dans le titre anglais c'est 6 d'off chucky donc la semence de chucky et je me rappelle tous les jours je regardais les news tous les jours tous les jours je regardais putain il sort quand et tout et vraiment il ya une news en 2000 qui est arrivé c'est tombé il disait ce project is dead in the water le projet mort dans l'eau c'est fini on fait plus il a fallu attendre 2003 pour dire ouais on relance le truc on fait le cinquième film et donc il est sorti en octobre 2004 pour halloween aux états-unis je me suis putain ils vont pas le sortir chez nous faudra attendre le dvd et on va attendre encore un an mais non finalement ils ont vraiment sorti en france mais dans très très peu de salles c'est vraiment dommage je crois que les distributeurs n'y ont pas cru et pourquoi c'est que le film prenait vraiment un dérouté alors là il déraillait complètement la saga là on part dans la comédie complètement n'importe quoi que ça n'a aucun sens il n'y a plus une seule once d'horreur dans dans le choc i5 c'est vraiment une grosse parodie de toute la saga le personnage après ça tu peux plus y croire c'est vraiment du gros n'importe quoi c'est du what the fuck complet et moi j'ai adoré bizarrement j'ai adoré à l'époque parce que maintenant quand je leur mate je le trouve sympa mais c'est vrai qu'ils s'éloignent vraiment trop du ton des premiers films et même le 4 qui qui jonglait vraiment finement que la comédie et l'horreur et celui-là là vraiment il a basculé dans un autre truc qui est autre qui est vraiment n'importe quoi mais j'ai une certaine affection pour ce film parce que je l'ai attendu pendant des années je peux pas être complètement objectif voilà mais j'ai un bon souvenir de ce side of chucky voilà je vous en spoile pas plus regardez le parce qu'il ya quand même des scènes marrantes notamment avec britney spears soit un sosie qui m'a bien fait marrer bon je n'ai pas la jaquette du 6 je n'ai pas acheté le film parce que pour moi il est pourri je veux dire curse of chucky donc en français la malédiction de chucky pour moi c'est pas être méchant mais pour moi c'est vraiment le pire de la saga et j'irai même jusqu'à dire qu'il est pire que le 3 pour moi avant le 3 c'était clairement pour tous les fans je crois que tout le monde a 99 personnes fans de chucky sur 100 tout le monde va dire que le 3 c'est le pire mais le 6 je vous jure pour moi il est encore pire c'est vraiment la bouse de la saga donc là il a fallu attendre carrément 8 ans donc là je crois que c'est vraiment la période la plus longue où on a attendu un nouveau film chucky moi je pensais vraiment que la saga était morte parce que le 5 partait tellement dans un délire what the fuck avec tout le délire familial où chucky a un gosse puis un deuxième et c'est enfin je vais pas trop vous spoiler mais ça partait dans un truc tellement nawak moi je voyais ça comme une porte de sortie ça finissait en comédie en parodie je me disais ok c'est la fin ok pourquoi pas donc huit ans après non non manchini alors là j'ai oublié de vous dire que oui don manchini pour la première fois dans scene of chucky il signait la réalisation et il s'en sortait plutôt pas mal d'ailleurs je me rappelle du plan séquence d'ouverture qui était vraiment digne pour un mec qui avait jamais fait de film c'était vraiment digne et donc là donc sur les suivants donc curse of chucky et le dernier cult of chucky c'est lui qui réalise les films en plus d'écart le scénario mais là je dois dire que vraiment que si c'est complètement planté pourquoi parce que le budget est ridicule c'est c'est n'importe quoi donc pour vous donner un ordre d'idée donc là j'ai tout noté le premier chucky il avait coûté neuf millions de dollars neuf millions de dollars d'accord entrenais bien ces chiffres alors évidemment on pourra me dire que le cours du dollar a changé que l'inflation etc peu importe 9 millions de dollars pour l'époque pour un film d'horreur ça restait quand même très correct et de toute façon vous voyez que tout est passé dans les effets spéciaux de la poupée qui était vraiment pour l'époque assez bluffant le 2 a coûté 13 millions de dollars donc encore plus que le premier le 3 alors là ça m'a fait halluciner quand j'ai vu ça parce que je m'y attendais pas le 3 a coûté 13 millions de dollars lui aussi je sais pas si l'info que j'ai trouvé est vrai parce que 13 millions de dollars pour le 3 ça me semble énorme alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de chucky c'est à mon avis c'est ça qui coûte cher mais vu qu'ils ont tourné que dans un camp militaire qui n'était pas coûté des fortunes j'ai du mal à comprendre le budget j'ai vraiment du mal à comprendre mais bon pourquoi pas on va dire ok le plus cher de la série c'est le bride de chucky de ronnie ou donc la fiancée de chucky il a coûté 25 millions de dollars donc ça c'est énorme c'est un budget non mais ça se voit dans le film parce que le film est vraiment hyper propre c'est le mieux réalisé de la saga pour moi c'est vraiment le le plus propre techniquement le 5 a coûté 12 millions de dollars donc là vous imaginez que le budget était coupé par deux mais ça s'explique par le fait qu'ils voulaient pas le faire à la base 12 millions de dollars seulement pour le 5 et alors là le 6 vous savez combien elle a coûté 5 millions de dollars donc là on divise par 5 le budget du 4 donc qu'est-ce que tu veux faire un film ambitieux enfin une vraie suite qui respecte un minimum la franchise avec seulement 5 millions de dollars de budget c'est un petit peu ce que je vous disais sur chaîne mot 3 mais qui me fait peur quand tu vois que les deux premiers ont coûté 100 millions de dollars à l'époque comment tu veux faire un truc à 6 millions de dollars c'est impossible bah là de choc ici c'est pareil c'est un film complètement fauché qui se passe alors lui autant je vous disais que le premier c'était pas un vrai huis clos autant le 6 alors là c'est un huis clos quasi total quasiment toutes les scènes se passent dans une maison et là il a fait pour moi d'on mancini un truc qui est ultra dur à faire c'est qu'autant le 5 il a pris un risque de ouf il est parti sur mars le mec il est parti dans une comédie complètement délire et le 6 il a voulu retourner à l'horreur il a voulu retourner dans une ambiance glauque une ambiance horrifique et pour moi ça marche pas donc je vous disais le 6 pour moi ne fonctionne pas parce que passer de la comédie pure nawak à retour à l'horreur sans faire de reboot parce que c'est une vraie suite d'ailleurs quand j'ai maté à l'époque curse of chucky je pensais que c'était un reboot au début en plus la com était pas claire il disait ouais c'est un retour au sens du premier en même temps ça sera peut-être une suite vous verrez et ça quand tu mates le film au début tu dis ah putain chucky n'a plus ses cicatrices donc c'est pas la suite du 5 qu'est-ce qui s'est passé où sont ses enfants où est Tiffany on comprend pas petit à petit en fait on voit qu'en fait c'est bien la suite du 6 avec notamment à la fin un caméo de l'ex-vincent donc là qui reprend ce rôle d'Andy Barclay alors qu'il avait délaissé dans le 2 puisque ça avait été repris par Justin Wallin dans le 3 donc là ça m'avait fait plaisir ce caméo de l'ex-vincent même s'il jouait comme un pied à la fin et donc là tout le film se passe sur un nouveau personnage c'est Fiona Dourif donc la fille de Brad Dourif qui est double chucky qui campe le personnage de Nika et qui s'occupe donc d'Alice et ça se passe donc dans une maison une maison complètement abandonnée voilà mais ça c'est tellement en fait le setting, le décor est tellement cliché que je sais pas il y a eu tellement une parodie du personnage de Chucky dans le 5 que j'ai pas réussi à y croire dans le 6 j'ai pas réussi à recroire en un Chucky qui ferait peur un film angoissant etc même si le film essaie vraiment de te le faire te le faire croire quoi vraiment essaie de te faire retourner dans l'ambiance des films précédents avant le 5 mais pour moi ça marche pas et notamment parce que vraiment le budget est tellement bas que la réa de Don Mancini elle est complètement limitée c'est à dire qu'avant ils tentaient des plans séquences ils tentaient vraiment des bons trucs dans le 5 dans le 6 c'est quasiment que des plans fixes il y a beaucoup moins beaucoup moins de tentatives de réalisation même si son découpage est très propre parce qu'on voit que c'est un mec qui visionne vraiment comment il veut faire son film il a un certain talent en tant que réalisateur mais je trouve qu'au final le film fait cheap ça fait cheap il y a beaucoup trop de CGI alors qu'avant la poupée c'était beaucoup de vrais effets en dur quoi d'animatronique même si à partir du 3 ils ont commencé à utiliser des effets spéciaux avec les ordinateurs mais il y a toujours eu un côté naturel dans les effets spéciaux des Chucky et là le 6 ils en font trop je trouve ils en font trop parce que c'est fauché quoi c'est fauché il y a notamment un étalonnage que je trouve vraiment d'un mauvais goût absolu la musique elle est naze la BO des deux derniers Chucky d'ailleurs j'ai vu que c'était le même mec qui avait fait la BO du 6 et 7 il n'y a aucun thème marquant comme dans le 2 et le 4 pour moi c'était une déception je me suis dit ah putain c'est vraiment dommage puis voilà faire un 180 complet sur ce qu'était le 5 renaît une partie de la mythologie parce que quand on en dise même si le 6 fait beaucoup de clins d'oeil et de références au 5 premier le 5 est vachement plus délaissé que le reste et t'as l'impression qu'il y a une sorte de renie de Don Mancini de faire une vraie suite au 5 mais je sais pas ça m'a déçu je me suis dit ah putain donc il back up enfin il back up il se il s'éloigne de ce qu'était le 5 il voit que ça a pas été super bien réceptionné donc il revient plus dans un truc à la Chucky je sais pas je sais pas moi j'ai trouvé ça bizarre comme approche donc le 6 pour moi c'est vraiment le pire de la saga avec le 3 même peut-être pire parce que j'ai pas retrouvé du tout en plus l'ambiance des premiers Chucky parce que c'est complètement fauché j'ai pas si je suis clair bref là maintenant on va passer à mon avis de Cult of Chucky donc Cult of Chucky traduit en français par le retour de Chucky ce que je comprends pas ils auraient dû appeler ça le culte de Chucky ou la secte de Chucky éventuellement le retour je suis pas sûr que ça soit très vendeur même si dans leur esprit à mon avis ça doit être vendeur mais non j'en attendais rien franchement j'ai vu la bande annonce il y a quelques mois je me suis dit oh putain c'est aussi fauché que le 6 donc j'imagine que le budget ça doit être pareil du 5-6 millions de dollars un truc comme ça ça doit pas être énorme l'étalonnage encore une fois dans la bande annonce je le trouvais dégueulasse Alex Vincent franchement qui revenait d'une pose d'acting effroyable qu'il savait pas jouer dans le 6 je me suis dit oh putain il va avoir un plus gros rôle ça va faire mal au cul et Fiona Dourif que j'ai pas spécialement aimé dans le 6 mais c'est pas vraiment de sa faute parce que ce rôle n'était pas très intéressant je me suis dit ah putain ça va se concentrer là dessus c'est la suite du 6 en même temps on dirait que c'est la suite du premier qu'est-ce que ça va être et donc il est sorti et bah vous savez quoi énorme surprise énorme surprise franchement je m'attendais pas à ça j'ai entend vraiment que fan de la saga est vraiment pour le côté nostalgique parce que encore une fois si vous avez connu les vidéoclubs dans les années 90 que vous êtes allé faire un tour dans ces vidéoclubs à l'époque vous étiez dans le rayon film d'or vous avez forcé à embêter des chukis il y avait un truc spécial quand on allait louer les cassettes qu'on les regardait chez nous dans le magnétoscope on les mettait on les rembobinait on les regardait il y avait un délire spécial il y avait une ambiance particulière surtout pour ceux qui habitaient dans des régions un peu froides il y avait une ambiance particulière dans ces films je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc Chucky 7 le cult of Chucky c'est limite un miracle parce qu'autant sur la forme je sais pas trop ce qu'ils ont fait ils sont passés sur un truc encore une fois très très cheap vraiment fauché alors la photo la photo du film est pas mal à la base on a l'impression que c'est bien mais je crois que le problème c'est la post-production l'étalonnage on a l'impression que ils ont vraiment dénaturé massacré tous les plans qu'ils ont fait parce qu'il y a vraiment des plans il y a une super belle lumière on voit qu'ils sont fait chier éclairer la droite de la gauche de l'arrière c'est assez chiadé mais à l'étalonnage je sais pas si c'est Don Angini ou la production qui leur a demandé de retoucher image par image tous les plans mais il y a une espèce de colorimétrie qui est complètement désaturée les tons sont vraiment très 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 désaturés c'est très sombre on voit même pas la couleur des yeux des acteurs c'est très très bizarre j'aime pas du tout cette façon d'étalonner les films je pense qu'il faut garder au maximum la lumière que t'as chopé en tournage un bon chef homme normalement il fait son taf et t'as pas besoin d'étalonner comme un ouf après quand tu montes ton film donc ça c'est vraiment bizarre la réalisation est pas mal mais encore une fois vu le manque de budget il y a beaucoup de plans fixes même si parfois ils tentent des trucs ils tentent plus de trucs que dans le 6 il y a quand même quelques beaux plans de caméra c'est pas mal le montage fonctionne un peu trop rapide à mon goût ça c'est le symptôme de la plupart des films actuels c'est que c'est trop cut mais ils tentent parfois des plans qui qui duant il y a une certaine ambiance mais sur la forme ouais c'est vraiment fauché ça m'a fait chier c'est vraiment fauché la bio est pas bonne en plus je me suis dit ah putain même problème que dans le 6 mais mais le scénario franchement il est incroyable enfin si vous prenez toute la saga en compte que vous êtes vraiment un fan de la saga que vous avez vraiment aimé les films précédents y compris ceux qui ont aimé le 6 bah putain vous retrouvez vraiment même pour ceux qui n'aiment à la limite que le 1 le 2 et le 6 et pour ceux qui aiment le 4 et le 5 ou même que le 5 tous ceux qui aiment un opus en particulier ou peut-être 2 ou 3 opus en particulier tout le monde s'y retrouve dans le 7 parce qu'il fait des références énormes et il continue il prolonge l'histoire de tous les épisodes de la série et ça je sais pas comment il a fait parce que le 6 franchement on a l'impression que c'était un reboot suite mais pas trop pas trop suite plus un reboot et là dans le 7 c'est complètement dingue parce qu'il arrive à lier à la fois c'est vraiment la suite du 6 donc on reçut Nika dans l'hôpital psychiatrique maintenant elle a été internée d'ailleurs ça fait un parallèle c'est un peu le miroir de ce qui était Chucky 1 c'est qu'on se demande pendant une partie du film est-ce que c'est elle qui est folle ou est-ce que Chucky est vraiment est-ce qu'il est là est-ce qu'il est pas mort complètement parce qu'en fait en scène d'intro je vais revenir une scène d'intro complètement incroyable dans le 7 on voit que Chucky est détenu prisonnier par Andy donc on se dit ah est-ce qu'elle hallucine les événements qui se produisent dans l'hôpital psychiatrique ça c'est vachement bien joué c'est vraiment exactement le miroir du premier à la fois c'est la suite du 4 donc on revoit Jennifer Tiley on revoit même la poupée Tiffany c'est à la fois aussi la suite du 5 enfin c'est un truc de ouf il a vraiment c'est la suite de tous les épisodes de la série en un film et il va encore plus loin donc là il trouve un nouveau concept que je vais pas vous spoiler ça je vais pas le spoiler je vais vraiment essayer de limiter au maximum le spoil pour ceux qui l'ont pas vu il y a des très très bonnes idées dans le film il y a une idée qu'on pourra trouver à la fois géniale ou pourrie que moi j'ai trouvé vraiment génial mais parce que parce que franchement ça laisse une porte ouverte énorme pour les suites parce que non seulement là ils peuvent faire une ou deux suites d'ambition ils peuvent vraiment faire un truc de ouf avec cette idée et ils peuvent faire un crossover qui aurait de la gueule contre Jason là ça expliquerait un affrontement contre Jason et Freddy par exemple on a dit ça arrivera jamais mais ça pourrait être cool en tout cas l'intro juste je vous spoilais ça parce que ça arrive dans le premier quart d'heure c'est l'intro du film l'intro pour moi c'est la meilleure scène de tous les Chucky c'est la meilleure scène de la saga vraiment il n'y a rien à dire c'est la meilleure scène donc Alex Vincent qu'on n'est pas revu depuis le 2 il n'a quasiment pas fait de film vraiment le mec il a dû reprendre des cours j'imagine pour se préparer au 7 il te lit une prestation vraiment minimaliste je ne dirais pas que c'est un grand acteur il vient de recommencer mais il fait le taf franchement pour un mec qui a mis sa carrière en stand-by franchement il fait le taf mais ce qui est génial c'est l'idée c'est à dire qu'en fait il a chopé à la fin du 6 donc il fout un coup de shotgun dans la tête de Chucky et donc dans le 7 on voit qu'il a gardé sa tête qui a moitié explosé et la tête elle vit encore il la garde sur une sorte de réceptacle donc comme une sorte de trophée il la garde dans un meuble et il la sort certains soirs donc on voit le mec il rentre dans son chalet le setting d'ailleurs est formidable c'est un chalet enneigé qui est génial vraiment super beau esthétiquement c'est vraiment réussi donc il y a Andy qui revient d'un rendez-vous foiré avec une nana chez lui donc dans son chalet et là il va servir une petite bière les plans sont très classe ça prend son temps c'est vraiment des beaux plans beaucoup de plans fixes mais vraiment propres classes il sert une petite bière puis là il va ouvrir un truc dans un de ses meubles et là il sort la tête de Chucky qui s'anime il la pose sur la table et on voit qu'il s'amuse à torturer Chucky et ça c'est franchement l'idée est géniale et c'est pour moi la meilleure scène de toute la saga c'est vraiment la suite logique par rapport au personnage de Andy qu'on leur trouve du coup vraiment un plaisir c'est vraiment un comeback j'ai pas vu comme ça de comeback aussi énorme d'un personnage qu'on n'aurait pas vu depuis quelques films dans une saga de film noir franchement c'est extrêmement bien écrit je suis juste déçu d'un truc c'est que ça dure pas plus longtemps et que l'étalonnage soit aussi moyen même si l'étalonnage c'est sur cette séquence là vu qu'on est dans le chalet c'est pas le pire moment le pire c'est vraiment dans l'hôpital psychiatrique c'est vraiment la catastrophe de la désaturation vraiment excellente scène ensuite donc on revient sur le personnage de Nika et c'est dommage parce qu'on dit du coup on le voit pas beaucoup sans trop vous spoiler on le voit allez 20 minutes un quart d'heure 20 minutes ce qui est très très peu donc là c'est vraiment un second rôle on suit beaucoup plus du coup de Nika comme c'était le cas dans le film précédent mais cette fois-ci le personnage a vraiment il trouve une consistance et du coup ce film donne une donne vraiment une vie au film précédent ça explique beaucoup tout du film précédent pourquoi on s'intéresse autant à ce personnage et il y a un parallèle qui est génial par rapport au fait que Fiona Dewey c'est la fille de Brad Dewey donc qui fait Chucky je vais pas vous spoiler mais vous verrez il y a une très très belle idée je trouve que le développement du personnage de Nika est top et ce que j'ai aimé c'est qu'en fait constamment il y a des twists dans le film en fait constamment les attentes qu'on pouvait avoir sont prises à arrière constamment pendant tout le film pendant une heure et demie on est vraiment qu'est-ce qui va se passer je m'attendais pas à ça what the fuck je revois tel personnage et puis il y a un caméo je vais pas vous spoiler mais il y a un caméo attendez la fin du générique le caméo que énormément de fans attendaient là vous verrez c'est top voilà j'ai été très surpris par le scénario il y a beaucoup de belles idées vraiment contre-pied des attentes comme le sont pour moi les belles suites en fait les bonnes suites c'est quand on pourra contre-pied complètement des attentes et qu'on te sert pas la même soupe que le film précédent surtout quand le film précédent était pas bon donc vraiment non très très ingénieux bien foutu bien joué d'un bander chini mais je regrette juste un truc c'est que le film soit tellement fauché quoi c'est ce qui plombe le film pour moi et ce qui à mon avis fait que beaucoup de gens vont passer à côté où vont se dire ah putain c'est pas terrible c'est que c'est fauché c'est que l'image est moche mais c'est vraiment pas la faute des plans ni de la photo c'est cet étalonnage merdique si tu sens le manque de budget dans certains effets spéciaux dans certaines séquences tu dis putain il fallait mettre beaucoup plus de budget même Chucky parfois l'animation du perso n'est plus ce qu'elle était et les settings voilà parce qu'en fait je vous dis qu'elle chaleur c'est un décor magnifique chaleur enneigé moi j'adore mais après ça se passe beaucoup trop en hôpital psychiatrique et franchement on passe trois quarts du film dedans donc de nouveau en huis clos quasiment et le décor est vraiment pas ouf donc dommage et en plus ils n'ont pas réussi à embaucher beaucoup d'acteurs 4 étoiles on va dire enfin même zéro on a que des acteurs de série B Jennifer Tally qui va vous spoiler son rôle dedans mais elle doit jouer quoi 5 minutes dans le film elle joue comme un pied catastrophe moi j'aime bien parce que bon on a suivi les Chucky mais elle ne sait pas jouer c'est vraiment un peu la catastrophe ça fait plaisir de l'avoir en tant que fan mais j'imagine le mec qui regarde juste le film comme ça il va dire putain mais elle ne sait pas jouer c'est quoi ses acteurs et il y a plein d'acteurs dans le film qui te dit oulala notamment le mec qui joue le docteur oulala c'est quoi ses acteurs donc voilà gros manque de budget c'est dommage parce que le script est bien le script est bien les idées sont bien c'est le film pour moi le célèbre le plus ambitieux de la saga c'est les meilleures idées qu'il y a eu dans Nonchini sur toute la saga y compris le premier mais c'est sur la forme c'est la cata parce que le budget n'est pas là mais c'est pas faute d'avoir quand même un réalisateur qui sait ce qu'il fait qui a un sens du découpage les scènes d'action sont bien découpées mais qui ne peuvent pas se permettre tout ce qu'il voudrait faire parce qu'il n'a pas les moyens ça ressemble un peu à cette chaîne d'ailleurs quelque part regardez cette photo pour lui voilà donc je recommande fortement pour moi c'est une des meilleures suites un des meilleurs chocs qui je dirais que c'est le meilleur avec allez après le 4 parce que le 4 reste quand même au dessus pour moi le 1 et le 4 c'est le nec plus ultra de la série le 7 serait en dessous mais vraiment je le mettrais dans le top 3 le 1 le 4 le 7 voilà donc vu le saga en tout cas que je vous invite à remater parce qu'il y a quand même on passe un bon moment si pour ceux qui ont maté à l'époque qui sont un peu nostalgiques je recommande fortement je ne vais pas mettre de notes je ne vais pas je ne pense pas pas mettre de notes sur ce format critique en tout cas n'hésitez pas moi je suis désolé j'ai très très pris d'emmener là je suis assez malade mais dites moi vraiment tout ce qui est amélioré sur ce format sur ce que vous aimeriez voir sur le décor sur je ne sais pas sur ce que je pourrais vous apporter en plus dans ce format je compte sur vous pour me dire tout ce qui va en tout cas une saga armatée ça fait très très plaisir qu'elle revienne de nouveau même si on aurait aimé qu'il y ait plus de budget c'est dommage mais voilà je vous en dis à remater Child's Play Child's Play 2 Child's Play 3 Brain of Chucky Seel of Chucky Curse of Chucky un peu moins mais maté Cut of Chucky qui est dispo sur Netflix aujourd'hui donc gratuitement pour ceux qui ont Netflix voilà merci au compteur de la fidélité et à très bientôt ciao les mecs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada